En tant que producteur de vin, on avait quand même un endroit un peu extraordinaire, c'est-à-dire la chance que tout le monde n'a pas, effectivement, d'accueillir un grand nombre de visiteurs. On a ouvert l'abbaye, elle a visu dans les années 78. Et les premières années, on avait très très peu de monde. Et donc, entre 78 et maintenant, on est arrivé à presque 40 000 visiteurs. C'est-à-dire que dans l'abbatiale, vous avez vu qu'il y a ces gros foudres, on l'appelle la cathédrale des vignes. On était prédisposé à travailler l'image du vin sur l'abbaye et à amplifier le notourisme. Val Magne, en tant que terroir et recherche de qualité, c'est vraiment les moines cisterciens qui l'ont implanté quand ils sont arrivés en 1138. Donc ça fait neuf siècles de tradition viticole. C'est quand même beau ça. La ferme auberge, c'était avant tout dans une idée de faire connaître le vin, de le goûter. Et il y a eu aussi l'idée de bien développer une vision cistercienne. L'idée des cisterciens, ils avaient encore une fois des règles de vie et des règles de démarches intellectuelles qui étaient tellement intéressantes que je pense que c'était indispensable de le reprendre en cuisine. D'abord, ça m'a plu parce que c'était ma cuisine aussi, c'était assez proche de ce que je faisais. Vous voyez, donc là on met des raisins qui sont à peine mûrs ou après l'avendange, vous voyez, ça s'appelle le verjus. Et vous écrasez et ça vous fait un jus de citron qui est vraiment très intéressant. Je ne travaille absolument pas le vinaigre. Je pense que le vinaigre, moi ça me fait mal à l'estomac. Et ça c'est très bon pour le foie au contraire et c'est très bon pour l'estomac. Ils avaient des jardins médiévaux, médicinaux. Leur idée c'était toujours de très bien manger, des très bons produits, mais de manger goûteux et avec plaisir. Et c'est vrai que j'ai pu trouver quelque chose qui me satisfaisait, qui déclinait. D'abord l'attraction, c'est-à-dire la couleur, les senteurs et puis après les saveurs. Donc j'ai vraiment essayé de travailler ces trois idées-là. Tu sais comment ça s'appelle ? Le poivre d'âne. Parce qu'en fait c'est très poivré si tu goûtes. Les ânes aiment beaucoup ça. Quand les ânes broutent la sarriette, après elles repoussent mieux. C'est pour ça que nous on fait le travail de l'âne. Dans les plats notamment de viande grillée, elle va vraiment développer des saveurs. Dans les salades, on a beaucoup de choses que l'on peut faire, de par toutes ces plantes sauvages ou cultivées. Et pareil pour les fleurs, la violette par exemple ou le coquelicot. On peut les travailler en sirop, on peut les travailler en gelée, on peut les travailler en déco, on peut les travailler marinées, on peut les travailler confites. Je veux dire que c'est vraiment, il y a une richesse de travail qui est assez étonnante. L'abbaye de Valmagne, c'est vraiment un lieu qui est très très prégnant, enfin qui a vraiment un magnétisme au sens propre comme au sens figuré, et qui est tellement fort en termes de personnalité que je pensais que c'était indispensable de le respecter. Ils sont inspirés. Sous-titrage Société Radio-Canada